Roulé tout près de l'esplanade des mosquées Mont-du-Temple, juste à côté du mur occidental, bilan, un mort et trois blessés. Le terroriste a lui été tué par les forces de sécurité. Mauricie Fergan, vous êtes toujours avec moi en plateau pour décrypter cette actualité extrêmement grave et chargée. Avez-vous de nouveaux éléments ? Oui, selon le commandant de la police de Jérusalem, Doran Torchman, il n'y aurait pas de second terroriste armé d'un couteau qui aurait pris la fuite. Pour le moment, la police se concentre sur l'enquête concernant le premier terroriste qui a ouvert le feu avec un fusil artisanal Carlo et qui a donc blessé trois personnes. Une est décédée d'essuie de ses blessures à l'hôpital Adassane Kerem, a été touchée à la tête. Les deux autres, il y en a un qui est dans un état grave, a jugé vraiment instable et les autres sont blessés légers de cette attaque à l'arme automatique. Vous voyez que pour le moment, on met de côté toute possibilité d'un second suspect qui aurait pris la fuite avec un couteau en main.